Topmic Lait-Hantier a posé ses valises le 19 novembre 2015 à l'hôpital La Quintinie de Douala afin de communier avec les enfants malades. L'équipe Topmic Lait-Hantier a été accueillie par le pédiatre qui donne l'itinéraire de la visite. Conduit par le chargé de la communication, la tournée débute au sein de la maternité et notamment au bloc congourou de l'hôpital. Bonjour à tous les mamans qui nous ont attendu. Topmic est venu comme un soutien pour ses mamans qui ont besoin d'énergie pour pouvoir veiller sur leurs enfants encore dans la couveuse. Sous la direction du major, les hôtesses s'entretiennent avec l'auditoire sur les bienfaits du lait. Un présent est remis à chaque maman. La tournée s'est poursuivie dans les salles de soins. Topmic Lait-Hantier par la même occasion a visité le nouveau pavillon Drépanocytos de l'hôpital. Topmic Lait-Hantier est venu avec un souffle de vie afin de redonner de la gaieté à ses enfants malades de ce pavillon, comme le témoigne cette jeune fille. Le major de ce pavillon a tenu à exprimer ses remerciements à Topmic pour son action. Nous remercions la société Topmic d'avoir pensé à nos enfants sur tout le service de Drépanocytos parce que nous savons que le calcium qui est contenu dans Topmic aide à quantifier, à quantifier les jours de nos patients. Donc merci Topmic, merci encore. Cette rencontre a été aussi ponctuée par le Nyonatalogue qui salue l'initiative de Topmic Lait-Hantier. Là vous êtes en face des majors de pédiatrie, nous sommes au nom de 6. Nous vous remercions énormément pour le geste que vous faites. Et nous attendons qu'il soit renouvelé au quotidien, enfin au quotidien, peut-être tous les ans. Je ne sais pas comment vous vous organisez dans votre société, mais vraiment c'est un très bon geste. Du lait on en a toujours besoin à tout âge, et en pédiatrie encore beaucoup plus. Merci donc, ça c'est l'hôpital à la quinquennie qui vous dit merci. Le département de pédiatrie et les majors en particulier. Merci les majors de pédiatrie, nous vous remercions. La rencontre entre Topmic et les enfants de l'hôpital La Quintennie s'achève riche en émotions autour des cadeaux offerts et les remerciements du médecin pédiatre qui revient sur les apports du lait pour la santé. La conversion d'être venu ici à l'hôpital, pour donner le lait à toutes nos mamans qui sont ici, qui sont dans le service. Maman s'intéresse, il y a beaucoup de mamans qui ont accouché ici, et qui a lait, alors on demande de boire du lait, même en prendre le lait. Donc déjà, à quel moment votre lait, ça va les motiver, et à quel moment peut-être continuer à assumer votre lait. Et on remercie aussi d'avoir donné aussi le lait pour le personnel, pour toutes ces mamans qui sont toutes les mamans qui ont des enfants à la maison. Elles vont donner ce lait à leurs enfants. Et on sait que le lait, c'est très important pour la présence des enfants. Les enfants d'enfants d'enfants d'au moins jusqu'à l'âge de 15 ans présents, de 0 à 15 ans, et plus qu'ils sont morts. Ça prend les protéines, ça prend les calcium, mais l'enfant qui ne prend pas l'aider, il y aura les eaux de mer, qui vont se danser à n'importe quel moment. Pour moi, nous remercions beaucoup, nous remercions la réaction du laboratoire au Guéfouche. Merci à Toppik. Toppik, c'est ça mon lait. Toppik, c'est ça mon lait.